Nintendo a la réputation d'être assez frileux en termes d'expérimentation avec ses grosses séries, réputation qu'on doit principalement à la sécheresse créative de Pokémon et à l'exploitation pépère des jeux de sport Mario, mais qui ne tient pas longtemps quand on considère l'existence de titres comme les spin-off de Kirby, la série Wario Land, ou encore plus récemment le crossover entre Zelda et Crypt of the Necrodancer. Nintendo a toujours eu une facette expérimentale, et dans l'histoire éditoriale de cette compagnie, sa mise en avant a toujours été corrélée aux difficultés financières rencontrées. Plus la concurrence était rude, plus Nintendo se devait de sortir des sentiers battus pour attirer l'attention du public. Et la concurrence n'a jamais été aussi rude qu'au début des années 2000. On sortait alors de cinq ans de domination totale de la PlayStation de Sony sur le marché des consoles, avec une Nintendo 64 désertée par les éditeurs tiers qui jouent le rôle de voiture-balais. Le troisième millénaire s'était ouvert avec l'assassinat de Sega par Sony à cause de la sortie en grande pompe de la PlayStation 2 qui avait commercialement étouffé la Dreamcast. Et Nintendo était déterminé à ne pas subir le même sort en mettant sur le marché sa propre console de 6ème génération, la Gamecube. Comme chacun le sait, le succès d'une console dépend grandement de ses jeux de lancement, et en dehors du soutien notable apporté par Sega sous la forme de Super Monkey Ball et du portage de Sonic Adventure 2, le jeu qui devait porter le lancement de la Gamecube et mettre plein d'étoiles dans les yeux du public, celui dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui, n'était pas un bon gros Zelda, n'était pas le fameux Super Mario 128 censé faire suite à Mario 64 et qui ne verra jamais le jour. C'était un titre expérimental mettant en scène le frère de Mario, Luigi, dans une chasse aux fantômes intitulée Luigi's Mansion. Luigi's Mansion est donc un jeu sorti fin 2001 en même temps que sa console, la Gamecube, édité et développé en interne par Nintendo sous la direction de Hideki Kono, qui avait tenu un rôle similaire sur les épisodes principaux de la série Super Mario depuis son troisième épisode. En dehors du très très oubliable jeu éducatif Mario is Missing, il s'agit du premier jeu à mettre en scène Luigi dans le rôle de personnage principal et à lui donner une personnalité bien distincte de celle de son frère, qui a été transformé en tableau et qu'il va s'agir ici de secourir, là où jusque là Luigi était principalement perçu comme une variante verte de Mario servant à distinguer le personnage du deuxième joueur dans les jeux de plateforme. Si l'idée d'un Luigi combattant des fantômes dans un manoir hanté armé d'un aspirateur a l'air de sortir de nulle part, ce n'est pas complètement le cas. L'esthétique de la maison hantée était apparu dans la série Mario dès 88, dans Super Mario Bros 3, en même temps que les ennemis récurrents que deviendront les Boo. Et au fur et à mesure des épisodes suivants, cette esthétique et ses ennemis s'imposeront comme un incontournable de l'univers Mario. On les retrouve dans Mario World, dans Yoshi's Island, dans Paper Mario, dans Mario Kart, dans les Mario Party, etc. Jusqu'à ce que Mario 64 y dédie un niveau entier, le Manoir de Big Boo, avec son ambiance de Halloween et son piano à la con qui a causé des arrêts cardiaques à toute une génération. C'est donc cette idée que Luigi's Mansion développe en un jeu entier, en y ajoutant un aspirateur à fantômes qui évoque lourdement Ghostbusters, plus approprié pour affronter ces entités surnaturelles que de les piétiner sans ménagement comme le font habituellement les frères Mario. Mais par contre dans Mario Kart, c'est un de mes niveaux préférés. Le truc avec les bouts ? Ah oui, tu penses à celui sur DS ? Bah justement, il y a un niveau Luigi's Mansion. Il y a un niveau Manoir de Luigi. C'est ça. Pour jouer à Luigi's Mansion aujourd'hui, deux options s'offrent à vous. La version originale sur Gamecube, sur Wii ou sur l'émulateur Dolphin, et le remake sorti sur 3DS en 2018 et passé sous les radars du monde entier car cette console avait alors déjà été supplantée par la Switch. Bien que différente sur plusieurs points, les deux versions sont bonnes donc on ne va pas passer des heures à les comparer. L'original a un meilleur éclairage qui résulte en une meilleure atmosphère et de meilleurs contrôles grâce au stick C de la manette de Gamecube. Mais le remake a de meilleurs modèles 3D, la carte sur l'écran du bas, des modes de jeux supplémentaires et un mode difficile plus intéressant. Si vous comptez jouer en français, préférez de loin le remake 3D car sur Gamecube la version européenne a, comme c'était souvent le cas à l'époque à cause des écrans à 50Hz, un framerate réduit à 25 fps et donc une action globalement ralentie de 15%. C'est donc sur une version originale américaine que sont réalisés les captures qui illustrent cette vidéo puisque j'ai des actions chez Dolphin, agrémenté d'un pack de textures HD réalisé par la personne dont j'avais déjà salué le travail sur Ocarina of Time et de toutes les améliorations de résolution, d'anti-aliasing, etc. permises par l'émulateur, y compris un patch écran large qui porte le format d'image jusqu'en 16 9e. Je me permets d'ailleurs de faire une digression sur la question du format d'image de Luigi's Mansion parce que HOLY SHIT j'ai jamais vu un bordel pareil. J'ai déjà expliqué dans l'épisode sur Chrono Trigger que la NES et la Super NES produisaient une image en 8 7e qui était ensuite déformée par l'écran cathodique sur lequel elles étaient censées être affichées pour former du 4 tiers, sans que cette déformation soit nécessairement prise en compte au moment de la conception des visuels du jeu. Les émulateurs pour ces consoles en tiennent compte et proposent les deux formats d'image. Sur Gamecube, la convention était de produire directement une image en 4 tiers, qui sera donc affichée fidèlement par le téléviseur, mais étrangement Luigi's Mansion ne fait pas ça, et l'image produite par la console est, elle aussi, destinée à être déformée. Cela se voit par exemple ici, où il est clair que Luigi est trop écrasé, trop mince, et que l'image affichée est prévue pour avoir cette forme-là. Si vous jouez sur un écran cathodique, le débat s'arrête là, parce que l'écran effectue cette déformation pour vous et vous n'avez à vous soucier de rien. Si vous êtes sur émulateur, par contre, c'est là que commence l'Odyssée, parce qu'il n'y a pas d'option sur Dolphin qui effectue cette déformation que je réalise manuellement au montage. Vous pouvez choisir un format d'image en 16 neuvième, qui va étirer de manière dégueulasse l'image tout en laissant des bords noirs sur lesquels on va revenir dans quelques secondes, et ce n'est évidemment pas une solution satisfaisante. Il y a un hack écran-large inclus dans les options de Dolphin, qui étend le format en conservant les proportions des modèles, ce qui est mieux, mais Luigi paraît toujours autant écraser parce que cette image aussi est prévue pour paraître correcte une fois déformée, et il faudrait pouvoir l'étendre jusqu'à ce qu'elle touche les bords de l'écran. Si, pris d'une inspiration soudaine, vous demandez à Dolphin d'étirer l'image au lieu de la mettre en 16 neuvième, vous allez être déçu, parce qu'alors le hack écran-large va vous montrer les parties de l'écran qui étaient jusque là cachées par les barres noires, mais pas modifier les proportions. La seule vraie solution que j'ai trouvée pour avoir une image en 16 neuvième aux proportions correctes sans barres noires, c'est d'utiliser un code Gecko qui implémente le 16 neuvième autrement que l'option proposée par Dolphin, puis de dire à l'émulateur d'étirer l'image. Et ça y est, Luigi a les bonnes proportions ! Mais ça étend aussi de manière dégueulasse les quelques cinématiques qui elles étaient restées en 4 tiers, donc ce n'est pas non plus une solution parfaite. Et par ailleurs, je n'ai rien trouvé pour avoir le jeu en 4 tiers avec des proportions correctes comme affiché sur un écran cathodique. C'est un casse-tête qui m'a pris beaucoup plus de temps que je ne veux bien l'avouer, et comme les cinématiques totalisent une dizaine de minutes de durée à l'échelle du jeu entier, je pense que cette solution est la meilleure possible. Mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous trouvez LA Golden Method. Si Luigi's Mansion ne s'est pas suffisamment imposé pour faire de l'ombre au modèle de Mario 64 et a fini relégué au rang de spin-off curieux de la série Mario, il a tout de même été très apprécié à l'époque, a finalement donné lieu à deux suites, et constitue encore aujourd'hui une des pépites de la Gamecube chaudement recommandée à ceux qui voudraient découvrir cette période. Grâce à un cocktail étonnant de mécanique unique, d'ambiance léchée et de technologie de pointe, tout à fait digne d'intérêt, et que nous sommes là pour décortiquer. Vous êtes dans Esquive-la-Boule-le-Feu, tournez fermement la poignée de la porte, et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 La première chose à remarquer sur Luigi's Mansion, c'est que ses liens avec la série Mario sont uniquement esthétiques. Luigi lui-même, les daudes, les bouts, Bowser en bosse de fin dont on aurait d'ailleurs très bien pu se passer, quelques références musicales, le style graphique très cartoon, mais mécaniquement, ça n'a rien à voir. Pas de bouton de saut, ni de course, donc pas de plateforme, évidemment, et un unique espace de jeu, continu, d'une taille modeste plutôt qu'un ensemble de niveaux. L'accent est mis davantage sur l'action et sur l'exploration, et de manière surprenante, nous sommes donc ici plus près de ce que proposait la série Resident Evil dans ses épisodes PS1 que de Mario 64. Une comparaison qui a ses limites, sur lesquelles on reviendra. Pour expliciter ce qu'on fait dans ce jeu, je vais ressortir mes bonnes vieilles boucles de gameplay, une à court terme et une à long terme. A long terme, vous devez trouver comment progresser à travers le manoir, dont la grande majorité des portes sont verrouillées, et pour en trouver les clés, vous devez vaincre les fantômes dans les pièces auxquelles vous avez accès. Durant les deux premiers chapitres sur quatre, qui représentent le premier tiers du jeu environ, cette progression est linéaire. Chaque nouvelle pièce à laquelle vous ouvrez accès vous donne à terme une clé, qui vous donne accès à une autre pièce et à une autre clé, et même si l'ordre d'ouverture des pièces vous balade parfois d'un bout à l'autre du manoir, vous n'avez aucune liberté dans la progression. Cette linéarité s'estompe durant le chapitre 3, où vous devez trouver les cinq objets perdus par Mario et les donner à la diseuse de Bonaventure pour obtenir la clé qui mène au troisième boss. Et ces cinq objets sont disséminés à plusieurs endroits du manoir auxquels vous pouvez avoir accès simultanément. Enfin, durant le chapitre 4, vous trouverez rapidement la clé de la pièce où se trouve le boss de fin, mais vous n'y aurez pas accès tant que vous n'aurez pas trouvé 40 des 50 bouts cachés dans le manoir, et ça va nécessiter d'explorer un certain nombre de pièces optionnelles, là aussi dans un ordre qui est partiellement laissé à votre discrétion. Sans jamais devenir complètement ouvert non plus, Witch's Mansion propose donc une extension progressive de l'autonomie accordée aux joueurs, à fois assez intéressante, et qui, là aussi, rappelle pas mal la progression au sein du manoir Spencer de Resident Evil. À court terme, la boucle de gameplay consiste à négocier le contenu des pièces que vous traversez. Quand vous pénétrez dans une pièce du manoir, pour la première fois la lumière y est éteinte, et c'est quand vous aurez aspiré tous les fantômes qui s'y trouvent, qu'elle s'illuminera, et qu'un coffre contenant une clé ou simplement de l'argent apparaîtra. La plupart du temps, il va s'agir d'affronter un certain nombre d'ennemis standards de différents types, réemployés et mélangés entre eux tout au long du jeu. Parfois, il va plutôt s'agir de se mesurer à l'un des 23 fantômes uniques échappés d'un des portraits qu'on récupère pour remplir la galerie, ce qui inclut les 4 boss principaux de l'aventure. Ils sont à considérer comme des mini-boss émaillant la progression et venant également à récompenser l'exploration car 5 d'entre eux sont optionnels. Désectoplasmiser ces pièces va donc passer par deux biais, le combat et la résolution d'énigmes. Pour ce qui est de la résolution d'énigmes, on parle ici surtout de ce qu'il faut faire pour attirer l'attention des fantômes de portraits et les rendre vulnérables durant l'affrontement. Le jeu attend de vous que vous utilisiez le moteur physique, l'effet d'aspiration de l'aspirateur, ou encore les 3 éléments que vous pouvez temporairement acquérir en des points fixes du manoir pour interagir avec des éléments de décor d'une manière qui est parfois intuitive, parfois pas tant que ça. Donnons quelques exemples en allant du plus évident au plus what the fuck. Pour attirer l'attention de Beef Atlas, le fantôme bodybuilder de la salle de sport, vous devez interagir avec les sacs de frappe qui l'entourent pour les lui envoyer dans le pif. Bon. Pour faire apparaître Melody Pianissima, la fantôme mélomane de la salle de musique, vous devez interagir avec tous les instruments de la pièce pour reproduire le thème du niveau 1-1 de Super Mario Bros. Pour rendre vulnérable Slim Bangshot, le joueur solitaire de la salle de billard, il faut attendre qu'il frappe les boules et les envoie voler, en attraper une avec l'aspirateur et la lui envoyer dessus. Pour capturer Mister Luggs, le fantôme glouton de la salle de banquet, il faut d'abord allumer les chandelles, puis aspirer sa bouffe pour faire venir des serveurs et les aspirer eux aussi, après quoi ils s'énervent et commencent à balancer des boules de feu. Une fois que vous en aurez esquivé 15 exactement, tout en cherchant ce que vous devez faire, Luggs deviendra brièvement vulnérable à l'aspirateur et si vous manquez cette ouverture, c'est reparti pour 15 autres boules de feu. C'est le processus de capture le plus alambiqué du jeu, mais pas le plus abscond, parce qu'en essayant des trucs vous finissez par déclencher les bons scripts. Pour faire apparaître les jumeaux farceurs Henry et Herville, en revanche, il faut faire une manip très peu intuitive avec l'aspirateur pour faire tourner ces machins au plafond pendant plusieurs longues secondes, et franchement celle-là si j'étais pas allé chercher sur internet je l'aurais pas trouvée. Ça va tant qu'il s'agit d'affrontements optionnels, comme c'est le cas pour Mister Luggs, mais dans la grande majorité des cas ça ne l'est pas. Trouver et vaincre les jumeaux est nécessaire pour récupérer la chaussure de Mario qu'il faut donner à la voyante pour progresser dans le troisième chapitre. Je vois donc très bien comment le joueur moyen peut, à plusieurs reprises, se retrouver à ne pas comprendre ce qu'il doit faire pour compléter une certaine pièce, à avoir l'impression d'avoir tout essayé et à devoir aller chercher un guide. Et ça, c'est le signe qu'il manque à Luigi's Mansion un bon système d'indices. Il y a un système d'indices, mais il n'est pas bon. Vous pouvez à tout moment passer en vue à la première personne en regardant à travers le gadget Game Boy Horror, excellent jeu de mot au passage, et scanner certains éléments de décors pour avoir des commentaires de Luigi dessus, systématiquement inutiles pour ce qui est de résoudre les énigmes, ainsi que les fantômes de portrait eux-mêmes qui donnent un indice sur l'énigme qui leur est lié. Alors, pourquoi ce n'est pas un bon système ? Déjà, les indices donnés par les fantômes ne sont parfois pas très utiles. Par exemple, Shivers le Majordome, qui arpente le couloir du premier étage, nous parle quand on le scanne de ses sentiments pour Mélodie et des plans pour lui montrer sa passion brûlante. Bon, le seul mot que vous devez retenir de tout ça, c'est brûlant. Parce que pour le rendre vulnérable, il faut lui souffler du feu dessus pour allumer la chandelle qu'il tient, puis le suivre jusqu'au cabinet où il va plonger cette chandelle dans l'eau pour l'éteindre et exposer son cœur à cet instant. Et puis, scanner les fantômes ne risque pas d'aider dans les cas où ils ne sont pas là avant que vous ayez résolu l'énigme. C'est le cas des jumeaux de tout à l'heure où il n'y a rigoureusement rien pour vous diriger vers ce machin au plafond et où vous êtes plus susceptible de vous focaliser sur ce lit double sur lequel vous pouvez monter mais qui ne sert en fait à rien. Et le jeu passe spectaculairement à côté de l'opportunité d'avoir un système plus efficace que celui-là avec l'existence du professeur Catastrophe, qui est en communication constante avec nous et auquel on pourrait très bien faire appel avec une direction de la croix de la manette, qui en l'état ne sert à rien d'ailleurs, pour avoir un commentaire sur la pièce dans laquelle on se trouve. Ensuite parlons des mécaniques de combat, qui sont totalement uniques. Il va à chaque fois s'agir d'aspirer les fantômes pour réduire leur point de vie à zéro et les capturer, après les avoir rendus vulnérables en révélant leur cœur. Pour la piétaille, ça se fait en les éclairant avec la lampe torche que tient Luigi et il faut ensuite être prompt à les aspirer parce que certaines espèces de fantômes ne restent pas longtemps vulnérables du tout. Je dirais même que des fois il faut des putains de réflexes de Super Saiyan. Pour les fantômes de portrait, ça passe par les processus tarabiscotés qu'on a détaillés il y a deux minutes. Une fois votre victime accrochée avec l'aspirateur, c'est là que commence le bordel. Ses PV baissent lentement, mais vous pouvez accélérer cette baisse en tirant sur le stick directionnel à l'opposé du fantôme, tandis que Luigi est traîné à travers la pièce et que vous faites de votre mieux pour influer sur sa trajectoire et éviter les attaques des autres fantômes et les dangers comme les champignons violets venus de Lost Levels. J'aimerais pouvoir dire que c'est une idée de gameplay fantastique, qui nous fait bien ressentir à travers les contrôles la panique du moment et les efforts fébriles de l'entité surnaturelle pour s'échapper, et on en est pas loin, mais dans mon expérience cette mécanique a été de plus en plus plombée au fur et à mesure du jeu par la libération inexpliquée du fantôme, parfois quelques secondes voire quelques frames après que je l'ai saisie, sans que j'aie l'impression que ça résulte d'une quelconque erreur de ma part. J'ai cherché s'il n'y aurait pas une technique précise à côté de laquelle je serais passé, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Les vétérans hardcore de Luigi's Mansion vont peut-être me tomber dessus et m'expliquer que je ne sais pas me servir de mes doigts, mais au minimum, je peux affirmer que si une meilleure technique que celle que j'ai appliquée existe pour empêcher les fantômes de se libérer, alors le jeu ne fait rien pour vous l'expliquer, même durant l'entraînement forcé en début de partie. Ça a rendu ces passages plus frustrants qu'intenses en ce qui me concerne et donc je ne trouve pas que cette très bonne idée sur le papier soit parfaitement bien exécutée. Le personnage que vous incarnez, Luigi, est bien sûr vulnérable durant ces affrontements, aux attaques au corps à corps direct des fantômes, à toutes sortes de projectiles et de pièges type peau de banane, et au chop de ceux qui s'approchent de vous pour vous immobiliser. Luigi a 100 PV et en perd entre 5 et 15 par coups subis, avec la possibilité d'en récupérer assez facilement en interagissant avec des éléments de décors ou en aspirant des fantômes. Et l'équilibrage de la difficulté, qui va dépendre de l'agressivité de vos ennemis, de leur nombre et des dégâts qu'ils infligent, est étonnamment raide pour un jeu Nintendo de cette époque. Au début ça va, vous n'affrontez que quelques spectres à la fois et ce sont des modèles plutôt faibles. Mais sur la fin, ils vous tomberont dessus par bataillon entier dans des configurations pas franchement à votre avantage, et il faudra faire preuve de sang-froid, de réflexe et d'une bonne maîtrise de la lampe torche et de la mécanique d'aspiration pour évoluer dans ces espaces restreints avec autant de hitbox hostiles, en particulier quand vous n'avez qu'un contrôle partiel sur vos déplacements. Et si jamais vous tombez à zéro point de vie, ce qui est susceptible d'arriver dans les dernières heures, le jeu ne vous renvoie pas au début de l'écran comme la série Mario le fait habituellement, mais à l'écran titre et à votre dernière sauvegarde, comme un JRPG des années 90 à papy. Mention spéciale au boss de fin, le roi Boo planqué dans un automate Bowser. Ouais, quelqu'un s'est dit qu'il n'y avait pas assez de Mario classique dans ce spin-off, mais ça s'insère pas très bien dans le ton du reste de l'aventure. Bref, ce boss de fin donc combine une difficulté réellement relevée, c'est vite fait de se faire combo, bam, explosion, bam, avaler et recracher, frouche crmer les fesses, et de perdre la moitié de sa vie en quelques secondes, avec un déroulement pour le moins pas évident, que là aussi j'ai dû aller chercher sur internet après plusieurs décès à force d'essayer tout et n'importe quoi sans succès. Il faut attendre qu'il envoie une série de trois bombes, mettre au placard toute prudence et aller coller son aspirateur à un de ses dispositifs explosifs et clignotants pour le saisir, là où dans tout le reste du jeu quand c'est possible de faire ça, l'objet est attiré vers vous, et attendre que le mecha Bowser enchaîne sur son aspiration pour lui larguer la bombe dans la bouche, ce qu'il peut très bien décider de ne pas faire. Ça libère le roi Boo dont vous pouvez entamer la réserve de PV pendant quelques secondes avant qu'il réintègre le mecha et que vous recommenciez au début du cycle. C'est pas la catastrophe, mais je pense quand même qu'il était possible de designer un combat contre le roi Boo qui mette plus en avant l'esthétique et les mécaniques uniques de Luigi's Mansion, comme les trois éléments et le moteur physique, et moins ses processus de résolution d'énigmes tarabiscotées. Dans tout le reste du jeu, heureusement, les phases d'action sont mieux réussies, mieux intégrées, mieux équilibrées et surtout extrêmement variées. En effet, une des grandes forces de Luigi's Mansion est d'avoir un bestiaire démesuré. Il y a une vingtaine de types d'ennemis ordinaires, sans compter les couleurs alternatives, qui ont tous leur propre pattern. Ceux qui larguent des peaux de bananes, ceux qui font des attaques de zone, ceux qui balancent des bombes, ceux qui se rapprochent le chantement de Luigi pour la gripper, les souris ou chauves-souris qui occupent l'espace en bande, les fantômes de Mascasse qui sont invulnérables tant qu'on n'a pas aspiré leur masque, les Boo dont on va reparler plus loin en détail, et il faut ajouter à ça les vingt-trois fantômes de portraits qui ont tous leur propre fonctionnement. Cela, couplé au scénario unique dans lequel le jeu nous place parfois, comme cette pièce où les spectres qui nous attaquent ne sont visibles que dans le grand miroir du fond, renouvelle constamment l'intérêt de la boucle de gameplay à court terme, et il n'y a pas deux pièces de spanois qui proposent des rencontres identiques. La taille du bestiaire est d'autant plus disproportionnée quand on la met en comparaison avec la durée de vie du jeu, qui, sur How Long To Beat, comme dans ma propre expérience, est d'environ 6 heures. 6 heures, c'est court pour la génération de consoles dont il est question ici, et ça peut expliquer que Luigi's Mansion soit resté dans les mémoires comme un petit jeu, aux visées modestes. Cela étant dit, nous sommes là pour aller au-delà de cette apparence, et discerner les autres aspects qui rendent spéciale l'expérience mise en place par Luigi's Mansion, et le premier d'entre eux est son ambition technique. Si on remonte l'historique des présentations au public de Luigi's Mansion, on se rend rapidement compte que le projet était d'abord conçu comme une démo technique pour les capacités de la Gamecube, présenté pour la première fois au salon Space World organisé par Nintendo de l'an 2000, est censé en mettre plein la vue au public présent. Au Space World de l'année suivante, l'ambition du projet avait évolué et il s'agissait maintenant bien d'un jeu de lancement pour la Gamecube, mais cette ambition technique est évidemment restée une composante fondamentale du design et de l'attrait de Luigi's Mansion, qui avait pour mission principale de convaincre les consommateurs de l'intérêt et de la supériorité de sa console. Alors voyons voir quelles sont les capacités de la Gamecube qui sont mises à la contribution ici. Le plus évident, je pense, c'est la gestion de la lumière. Le cadre du jeu, ce manoir hanté, est vraisemblablement choisi parce qu'il se prête bien à des jeux de lumière qui mettent en valeur certains avantages de la Gamecube par rapport à ses concurrents et à la génération précédente. Sans aller dans les détails, la possibilité de produire des éclairages dynamiques et la bande passante d'accès à la mémoire vive élevée permettant des transitions lumineuses instantanées sur les textures affichées étaient deux des points forts de cette console. Ça se traduit dans Luigi's Mansion par un jeu constant sur la lumière, et ce dès le premier écran. La lampe torche de Luigi qui balaie le décor, les éclairs intermittents qui illuminent brièvement toute la scène, les sources de lumière ponctuelles comme les chandelles que vous pouvez éteindre d'un coup d'aspirateur, les ombres dynamiques, par exemple celle de la rampe d'escalier, et bien sûr le changement radical d'ambiance lumineuse de chaque pièce une fois que vous l'avez débarrassé de ces fantômes. On disait il y a quelques mois que dans Ocarina of Time, la 3D était plus saisissante que dans la majorité des jeux en 3D qui ont suivi, parce que les développeurs eux-mêmes avaient une sorte d'émerveillement naïf envers cette innovation qui les a menés à centrer davantage la mise en scène et les éléments de gameplay dessus. Et bien ici c'est pareil avec l'éclairage dynamique, qui est mis au centre de l'ambiance du jeu et sur lequel la mise en scène appuie constamment et sans vergogne, parce que c'était LA grosse nouveauté complètement absente sur 64. Même s'il sera techniquement possible d'en faire autant dans n'importe quel jeu à partir de cette génération, la gestion de la lumière aura rarement été aussi remarquable et centrale que dans Luigi's Mansion, parce qu'il est conçu pour mettre en avant cette technologie. Nous avons ensuite bien sûr les modèles 3D dotés d'une bien plus grande quantité de polygones que sur 64, où les personnages restaient anguleux et assez éloignés des artworks qu'ils étaient censés traduire. Ici, qu'il s'agisse des Toads, des Boo, de Bowser, de Catastrophe et évidemment de Luigi lui-même, ces personnages sont parfaitement fidèles à ce qui le représente, et le chara-design ne se risque pas d'inclure des courbes partout pour bien nous faire comprendre que sur Gamecube on n'en est plus à approximer ces courbes par une poignée de segments, même si techniquement ce procédé est encore visible si vous êtes attentif, par exemple sur les bouts qui ne sont pas des ronds parfaits. Dans les faits, la Gamecube pouvait afficher moins de polygones simultanément à l'écran que la Xbox et la PS2, pas parce qu'elle était moins puissante, mais parce qu'elle réservait une partie de cette puissance à des étapes de traitement de l'image avant de l'afficher. Et c'est une faiblesse avec laquelle le catalogue éditorial de la console a dû composer. C'est une des raisons pour lesquelles on y retrouve beaucoup de jeux à la direction artistique cartoonesque, comme c'est le cas ici, ou en self-shading. Parce qu'elle s'accommode mieux d'une quantité de polygones réduite que les directions artistiques visant le photoréalisme, favorisées, elles, par la concurrence, avec un résultat qui d'ailleurs accuse davantage son âge. L'apparence définitive des personnages de Nintendo était en train d'être établie au début des années 2000, et le modèle 3D de Luigi pourrait apparaître un peu bizarre à ceux qui connaissent bien le personnage, avec par exemple ses yeux, qui ici suggèrent qu'il a un peu abusé de certains champignons, ses mains un peu trop petites et ses pieds un peu trop gros. Et si ça vous dérange, sachez que le remake 3DS utilise un modèle pour Luigi plus proche de son apparence définitive. On peut également parler de la qualité des animations, qui là aussi enterrent tout ce qui s'était fait sur 64. Les divers fantômes bénéficient d'un grand travail d'animation sur leurs déplacements, leurs attaques, les occupations auxquelles ils s'adonnent avant qu'on engage le combat avec eux, qui, si j'ose dire, les rend vivants. Les personnages pourtant statiques, comme Catastrophe et les taudes, sont dotés de plein de mimiques. Et puis surtout, Luigi lui-même bénéficie d'une animation constante et appuyée. Quand il se déplace, il sautille sur place et sont des deux de lignes. Quand vous ne touchez pas aux commandes, il balaie l'espace devant lui avec sa lampe torche. Quand quelque chose d'imprévu se passe, il sursaute, se recroqueville ou tremblote. Quand il prend des dégâts de feu, il éteint les flammes sur sa casquette. Quand il récupère une clé ou autre objet de valeur, il danse sur place. Bref, l'animation de Luigi donne l'impression de diriger un vrai personnage qui existe dans cet espace fictif. Espace fictif qui d'ailleurs peut se passer complètement de temps de chargement, là encore grâce à la mémoire vive de la Gamecube, et puis, il faut bien le dire, au fait que chacune de ces pièces soit toute petite. Parce que dans Metroid Prime, ça sera une autre histoire. Les longs temps de chargement entre chaque pièce, qui en plus bloquait complètement les zombies, étaient l'élément qui cassait le plus le réalisme du Manoir Spencer de Resident Evil. Et ici, il n'y en a même pas l'ombre. Luigi passe d'une pièce à l'autre en un battement de son petit cœur terrorisé. Et vu à quelle fréquence on passe ses portes, notamment quand on fait du backtracking à travers le Manoir, c'est sacrément appréciable. Ou plutôt, ça aurait tué le jeu si ça n'avait pas été le cas. Malheureusement, ce n'est jamais utilisé du point de vue du gameplay. Les fantômes ne peuvent pas nous poursuivre d'une pièce à l'autre. Aucun combat contre un fantôme de portrait ne se déroule sur plusieurs pièces, la description notable, mais pas non plus renversante, du majordome qu'on doit filer jusqu'à son bureau. Et même les bouts qui peuvent traverser les murs ne se déplacent pas physiquement d'une position à l'autre. Ça se voit si vous les suivez immédiatement, et que vous les trouvez téléportés au centre de leur nouvelle pièce. Il y a là une occasion ratée de faire des choses intéressantes avec cette avancée technique. Parlons ensuite du moteur physique. Avoir une simulation de la physique des objets et des collisions n'avait rien de nouveau en 2001, même sur console. Mais le degré auquel il était possible de le faire dépendait directement de la puissance de calcul de la console. Et la Gamecube avait ici aussi une carte à jouer. Le fonctionnement exact de la physique de Luigi's Mansion, comme de la plupart des jeux, dépasse mes compétences en programmation. Mais ce qu'on peut constater, c'est ceci. L'aspirateur que manie Luigi ne sert pas que à aspirer les fantômes comme des spaghettis pleins de sauce tomate pendant que vos voisins de table italien vous regardent avec mépris, mais aussi à interagir avec l'environnement. Dans beaucoup de cas, ce que vous aspirez va se contenter de brinqueballer sur place et alors la physique est juste simulée. Mais dans d'autres cas, vous allez pouvoir tirer des rideaux, faire tourner un machin au plafond, attirer à vous des petits objets, agripper une nappe ou un poster et tirer dessus jusqu'à ce qu'elle se décroche. Ça vous donne au moins l'impression de pouvoir interagir de manière organique avec l'univers mis en scène, et ça vous force à aborder les énigmes en réfléchissant au fonctionnement réel qu'on peut attendre de ces éléments de décor. Pour finir, citons en vrac tout plein d'effets visuels trop anecdotiques pour avoir droit à leurs propres paragraphes, mais qui là aussi mettent en valeur la puissance de la Gamecube et s'ajoutent pour produire une expérience de qualité. La transparence sur les fantômes, super chiadée et obtenue en appliquant un effet de blending assez basique en fait entre l'image du fantôme et le reste de l'écran, que d'ailleurs la version 3DS n'a pas su ou pas voulu reproduire correctement. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur cette astuce visuelle. La gestion de l'eau, qui était une des plus grandes forces de la Gamecube par rapport à sa concurrence, y'a qu'à comparer l'eau dans Mario Sunshine à celle dans MGS2 par exemple, et c'est d'ailleurs pour profiter de cette force que tant de jeux Gamecube se passent dans des environnements très aquatiques, mais qui ici est reléguée à une poignée de fontaines et de baignoires et bien sûr à l'élément eau que vous pouvez cracher avec votre aspirateur pour résoudre diverses énigmes. Les effets de réflexion dans les miroirs, qui mine de rien n'étaient pas faciles à gérer à l'époque, en termes de puissance de calcul demandée, et qui sont exploités d'un minimum une énigme et un combat. L'effet visuel super stylé en fond durant les combats de boss qui nous donne l'impression d'avoir été propulsé dans une dimension de poche, et c'est probablement ce qui se passe d'ailleurs. Et puis les effets de particules avec notamment la poussière soulevée par Luigi quand il se déplace, qui appuie l'idée d'un manoir à l'abandon depuis des lustres. Tout ceci est très appréciable, mais s'il y a bien une conséquence négative de cette genèse de Luigi's Mansion en tant que démo technique, en plus de sa durée de vie, c'est la concision de sa bande son. Ne vous laissez pas avoir par ses 64 morceaux et les 1h20 de musique qui le représentent. Presque tout ce que contient cet OST est de l'ordre du bruitage, ou au mieux du jingle. Seule une toute petite poignée de morceaux mémorables surnage, comme celui-ci que vous entendrez pendant quelques secondes à chaque fois que vous engagerez la conversation avec un fantôme. A une exception grandiose et évidente, le thème principal de Luigi's Mansion que vous avez certainement déjà entendu quelque part et qui est un chef-d'oeuvre composé par Kazumi Tokata. – Sous-titrage ST' 501 Ce thème principal est glissé en filigrane dans la plupart des autres musiques du jeu, par exemple dans le thème du Professeur Catastrophe, ou dans le morceau joué par le fantôme Melody. Donc c'est lui, et je dirais même seulement lui, qu'on associe immédiatement à Luigi's Mansion. Et pour le coup, quel morceau ? Le tempo moderato, la gamme en La mineure, l'usage habile du silence et de quelques notes dissonantes… – C'est quoi ? – Tu commis de la tête ? Ouais, je fais comme si je savais de quoi je parlais de ça. L'alliance d'un orgue et d'un thérémine, ceci, un des premiers instruments électroniques créés dans les années 20 dont le son imite celui de la voix humaine, crée une musique d'ambiance à la fois guillrette et flippante, qui colle magnifiquement bien à l'ambiance visée. Et que le jeu sait mettre en valeur puisque c'est cette musique que vous entendrez en permanence en vous déplaçant dans le manoir, souvent doublé des fredonnements d'un Luigi qui tente de se rassurer, ce qui au passage rend cette musique partiellement concrète dans la diégèse. L'excellence de ce seul morceau rattrape le caractère oubliable du reste de la bande-son, et lui a d'ailleurs valu un prix en 2002. Et c'est l'occasion parfaite pour transitionner vers le sujet de l'ambiance de Luigi's Mansion. Luigi's Mansion cultive une ambiance et une direction artistique que les anglais ont un mot pour décrire. Spooky. La langue de Jean-Michel Blanquer n'a pas d'équivalent de ce terme bien pratique donc je vais employer une périphrase. On est ici sur des codes visuels, musicaux et de mise en scène de l'horreur, atténué par un traitement qui tient plutôt du comique burlesque. Deux inspirations évidentes peuvent être identifiées. D'abord Casper le gentil fantôme, une franchise de dessins animés et de comics remontant jusqu'aux années 40, qui met en scène Casper, un fantôme d'enfants enjoués et bien disposés envers les humains, et ses trois oncles, qui sont plutôt des méchants fantômes, qui veulent faire peur aux gens. Mais le traitement de cette idée et de la question de la mort en général, indissociable des fantômes, est très léger puisque ce sont des œuvres à destination des jeunes enfants. Luigi's Mansion en reprend le ton et un peu le chara-design avec ses fantômes humanoïdes translucides se finissant en une volute de fumée. Et puis l'autre inspiration, c'est évidemment Ghostbusters, une franchise basée sur un film de 1984, dans lequel une équipe de chercheurs en paranormal monte une entreprise de chasse aux fantômes, qu'ils capturent en employant, je cite, « des flux de neutrinos générés par des packs de protons dorsaux ». Luigi's Mansion reprend cette idée avec l'aspirateur du Professeur Catastrophe, et là aussi s'inspire du design des créatures du film. Ce que je dis ici est à prendre avec des pincettes parce que basé sur des liens que je trouve évidents entre ces différentes œuvres, mais à ma connaissance, les développeurs n'ont jamais mentionné Casper dans une interview, et Miyamoto a explicitement dit en 2013 que le jeu n'était pas inspiré par Ghostbusters. Bon, mais cela dit, dans le même souffle, il avoue que lui, producteur du jeu à l'époque, était fan de Ghostbusters et que l'équipe de développement avait pris des mesures pour qu'on ne considère pas que le jeu était plagié dessus. Donc bon, on n'a peut-être pas la même conception de ce que ça veut dire être inspiré par quelque chose. Commençons donc par voir quels éléments tirent sur l'horreur. L'ambiance lumineuse est globalement sombre, d'autant plus sur un écran cathodique à la luminosité faible, et ce même une fois que les pièces sont éclairées, où les ombres restent épaisses. La nécessité de s'éclairer dans le noir avec une lampe torche qui ne rend correctement visible qu'une partie de l'écran, la possibilité de se faire prendre par surprise et retirer des PV par un fantôme ou même une fausse porte à tout moment, la solitude de Luigi en dehors de la poignée d'écran sans danger où vous pouvez sauvegarder auprès d'un Toad, tout ceci crée un sentiment d'oppression et une tension qui ne se relâche jamais complètement. Et puis le jeu déroule les situations stéréotypiques propres à stimuler la peur, dont on peut citer plusieurs exemples. se retrouver complètement vulnérable dans le noir complet pendant une panne de courant, être attaqué par une horde de fantômes visible seulement dans un miroir, être miniaturisé pour affronter un bébé fantôme dans son berceau, combattre un faux Bowser dans la tête se retrouve arraché puis déboité, et ça commence dès votre première rencontre avec un élément de gameplay surnaturel dans le foyer avec ce lustre piégé qui fait le même bruit que mon chat. Tout ceci peut mener le joueur à vivre Luigi's Mansion comme une expérience angoissante, d'autant plus s'il est d'un jeune âge, mais on concevra aussi facilement que l'objectif de Nintendo n'était pas de traumatiser son public, donc ses velléités de faire de l'horreur sont tempérées par divers points de mise en scène et de gameplay. Déjà il y a le comportement de Luigi lui-même, qui se montre terrorisé à un point qui éclipse vraisemblablement les réactions du joueur lui-même. Un grand travail d'animation, de doublage et de caractérisation est fait sur ce plan-là. Luigi avance à petits pas, il tremble de tous ses membres, il sursaute chaque fois qu'un fantôme apparaît, il hurle, il ouvre les portes avec une appréhension palpable, il fredonne en se déplaçant pour se rassurer, il a un bouton dédié pour crier le nom de Mario dans le vide avec une panique croissante tandis que ses PV descendent, et le pauvre moustachu a l'air au bord de la crise cardiaque à chaque fois qu'il rencontre un boss. En reportant les effets de l'ambiance et des jumpscares sur le personnage lui-même d'une manière aussi exagérée, le jeu en préserve le joueur, qui peut se contenter d'en rire ou, s'il a une âme, de prendre Luigi en pitié. C'est déjà une première différence notable avec Resident Evil, où votre personnage pouvait être attaqué par des zombies, des requins, des serpents, des crimson heads, des monstralisités biologiques et ne jamais paniquer davantage que s'il passait le permis de conduire. Constatons au passage que c'est ce jeu qui a cimenté une personnalité pour Luigi différente de celle de Mario, celle d'un trouillard qui parvient pourtant à être héroïque en allant à la rencontre de ses peurs. Ses traits de caractères seront repris et explorés dans la plupart de ses apparitions postérieures, en particulier dans le RPG Mario Luigi en 2003, dans le remake DS de Mario 64 en 2004 et dans Smash Bros. Ses éléments de caractérisation font de lui un personnage particulièrement attachant, et ses exploits forcent d'autant plus le respect qu'ils sont le résultat d'efforts pour surmonter une certaine faiblesse, en particulier par contraste avec Mario qui est un personnage très peu développé, à l'assurance pépère et dont l'héroïsme est tenu pour acquis. Je préfère personnellement de très loin le plus vert des deux frères plombiers, et je ne crois pas que ce soit une position très originale. Ensuite, pour désamorcer l'attention de la direction artistique et de la mise en scène, nous avons également l'écriture, délibérément comique, des quelques personnages qui prennent la parole au cours de cette aventure, c'est-à-dire le professeur catastrophe qui colle à l'archétype du savon fou attachant et qui parle d'ailleurs dans une langue qui lui est propre, une poignée de taude, les différents fantômes qui s'adressent à nous avant qu'on les affronte, et le roi Boo qui fait avant le combat de fin l'équivalent d'une dissertation selon les standards de loquacité de ce jeu. Mention spéciale aux commentaires du narrateur omniscient chaque fois qu'on trouve un des objets perdus par Mario, mention spéciale également au dialogue avec la diseuse de Bonaventure à qui on remet ces objets, et puis mention aux 35 bouts que vous devez attraper, dont les noms qu'ils annoncent fièrement sont des jeux de mots parfois évidents et parfois assez recherchés. Ça fait très Rayman. Ouais, ça fait Rayman, ouais. Elle dit Tisette. Hum. Faut que j'ai pas de barbecue ! Clairement, Luigi's Mansion cherche fréquemment à vous faire pouffer de rire pour détendre l'atmosphère, et on sait depuis bien longtemps dans d'autres médias comme le cinéma que le comic relief se marie particulièrement bien avec les ambiances tendues, car ces deux approches se renforcent l'une l'autre. Et puis enfin, la volonté de stresser le joueur ne s'étend pas jusqu'aux mécaniques de jeu, et c'est là qu'on va commencer à vraiment diverger de Resident Evil. Je rappelle qu'une composante importante de l'angoisse véhiculée par Resident Evil, c'était la gestion de ressources au sens large. Les munitions limitées alors que vos ennemis sont très difficiles à abattre, les rubans encreurs qui permettent de sauvegarder, les points de vie de votre personnage qui ne peuvent être remontés qu'avec des objets trouvés en quantité limitée, et que vous pouvez choisir de dépenser pour progresser à la place des munitions, les emplacements dans votre inventaire, bref, tout dans Resident Evil est une ressource précieuse à considérer avec précaution, et donc tout est stressant. Ici ce n'est pas le cas du tout, vous sauvegardez quand vous voulez en parlant à un Toad, les recharges de vie ne sont pas rares et elles réapparaissent après un moment, les effets élémentaires sont limités par une jauge qui se vide, mais celle-ci est généreuse et les sources pour ces trois éléments sont intarissables, et puis une fois que vous avez illuminé une pièce, elle reste sans danger pour tout le reste de l'aventure. Tout au plus, mais c'est vraiment léger, vous perdez le contrôle de Luigi pendant une petite seconde, chaque fois qu'il sursaute à cause de l'apparition d'un fantôme. Et ça vous fait ressentir dans les contrôles une partie de sa peur panique, mais clairement on n'est pas dans Eternal Darkness avec sa barre de santé mentale. Le début du jeu en particulier passe à côté d'une vraie occasion de faire se sentir le joueur impuissant et vulnérable. Lorsque Luigi pénètre pour la première fois dans le manoir, il n'a que sa lampe torche et part encore l'aspirateur, et doit traverser quelques pièces pour rencontrer Prof. Catastrophe. C'était le moment idéal pour nous opposer temporairement à des fantômes qu'on n'aurait pas eu les moyens de combattre, à des dangers invisibles qu'on n'aurait eu aucun moyen de matérialiser, comme le lustre qui tombe du plafond dans le foyer, mais il ne le fait qu'une fois que vous revenez avec l'aspirateur. Et avant votre rencontre avec Catastrophe, vous n'êtes à aucun moment menacé. Pour dire les choses simplement, votre personnage est mis en danger et fait clairement savoir à quel point ça le terrorise, mais vous, joueur, avez l'immunité. C'est bien sûr volontaire puisque c'est un jeu Nintendo qui se veut parfaitement abordable et dont le public cible est un peu plus jeune que celui visé par Capcom avec Resident Evil. Il y a pourtant un moment dans le jeu qui nous donne un aperçu de ce à quoi aurait ressemblé Luigi's Mansion s'il avait été plus disposé à mettre un site joueur dans l'inconfort, et c'est la coupure de courant général qui intervient au début du dernier chapitre. Durant cet événement, toutes les lumières s'éteignent et donc toutes les pièces qui étaient sécurisées redeviennent dangereuses. Un flot ininterrompu de fantômes qu'il est inutile de combattre vous harcèle et vous poursuit partout. Les Toads disparaissent et vous ne pouvez donc plus sauvegarder. Et vous devez retraverser frénétiquement tout l'espace de jeu accessible pour trouver un certain fantôme, le vaincre, récupérer la clé qui ouvre la cave où se trouve le disjoncteur et rétablir le courant. Et là pour le coup c'est le gros stress, parce que vous ne pouvez ni réfléchir ni interagir avec l'environnement en paix, et même si vous savez ce que vous cherchez, vous ne savez pas où le chercher, ni sous quelle forme. Sans aller jusqu'à dire que le jeu aurait pu suivre cette idée tout le temps, parce qu'à la longue ça deviendrait évidemment saoulant, elle aurait pu être explorée davantage, par exemple en proposant un mode de difficulté plus élevé où les pièces illuminées redeviennent sombres et se repeuplent en fantômes après un certain temps, et où les recherches de vie sont limitées. Tout ce que je dis ici n'a pas pour but de prétendre que le disjoncteur est un mauvais jeu d'horreur, mais plutôt qu'il n'essaye pas réellement d'être un jeu d'horreur, qu'il fait semblant en adoptant des codes esthétiques et de mise en scène très réussis qui suffiront à effrayer les plus impressionnables, tout en conservant des systèmes de jeu qui, eux, mettent le joueur complètement en contrôle de son expérience et le tranquillisent. Reste maintenant à aborder un dernier point fondamental, qui est la manière avec laquelle Luigi's Mansion met en valeur son espace de jeu restreint. Vous l'attendez tous ? On va parler d'appropriation de l'environnement. Développer des environnements avec le niveau de détail permis par la Gamecube, c'est à double tranchant. D'un côté, chaque pièce peut être richement fournie en étagères, tapis, tables, chandeliers, lustres, décorations Murat, le modèle 3D sophistiqué, qui participe grandement à la crédibilité de cet univers et à l'immersion. Mais d'un autre côté, concevoir et agencer tout ceci prend plus de temps que sur 64, où les environnements étaient plus arides et seulement agrémentés d'un pot par-ci et d'un arbre par-là. Par conséquent, et aussi parce que Luigi's Mansion n'a jamais eu une ambition immense, l'échelle spatiale du manoir est réduite. Seulement trois étages, un sous-sol et un toit, pour une cinquantaine de pièces au total. Toute la variété qu'on peut espérer d'une habitation de cette taille est présente. Des salons, des chambres, des salles de bains, une chambre froide, une salle de billard, une salle de cinéma et bien d'autres. Et si on avait voulu rajouter un peu de surface arpentable au jeu, il aurait fallu aller chercher du côté des alentours immédiats du manoir en extérieur. Ça aurait renouvelé le style visuel et le level design de manière intéressante, mais c'était peut-être aussi difficile à accomplir tout en maintenant l'ambition technique visée. Pour tirer un maximum de cet espace réduit et éviter que la durée de vie du jeu déjà pas renversante ne passe sous les trois heures, plusieurs techniques sont employées pour mettre en valeur chacune de ces pièces et rincer ses environnements. Premièrement, le backtracking. Il est fréquent car chaque fois que vous trouvez une clé, elle ne peut ouvrir qu'une porte spécifique indiquée sur votre carte, et bien souvent de l'autre côté de l'étage ou du manoir. Vous allez donc retraverser les couloirs principaux plein de fois, avec rien de spécial à y faire de plus par rapport aux fois précédentes. On a donné le mois dernier avec Metal Gear les conditions pour qu'un backtracking ait de l'intérêt dans un jeu vidéo. Que de nouvelles capacités de déplacement ou de combat bouleversent notre expérience de cet espace, ou alors que le besoin de s'orienter et rendre le backtracking volontaire sur l'initiative du joueur qui cherche son chemin, ou encore que ce soit l'occasion de découvrir de nouveaux chemins et secrets. Là non plus, aucun de ces critères n'est validé. Vous retraversez juste le manoir parce qu'on vous dit de le faire et ça n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas très embêtant non plus parce qu'enchaîner trois couloirs et deux escaliers en laissant les fantômes dans la poussière est très vite fait, une grosse minute dans le pire des cas, à un détail près. Cette porte qui relie le couloir principal du rez-de-chaussée et l'escalier qui monte à l'étage, et qui dans ma partie est restée étonnamment longtemps fermée, me forçant à faire à chaque fois le détour par le jardin et la salle de sport pour rejoindre cet escalier. Une trentaine de secondes supplémentaires. A la longue, c'est devenu de plus en plus agaçant et j'attendais avec de plus en plus d'incrédulité le moment où on obtiendrait enfin cette fichue clé. Qui ne venait pas. J'étais prêt à tomber sur le jeu dans un chariot de feu avec toute la sévère légitimité que me confèrent mes trois doctorats enlever le design, quand je me suis rendu compte qu'on n'avait pas à subir cette porte fermée plus d'une fois, si lors de notre premier passage dans la salle de sport on avait la curiosité d'interagir avec le tapis roulant, qui nous en donne la clé. Ouais, ça passe. Mais remarquons quand même que c'est le seul moment du jeu où vous obtenez une clé autrement que dans un coffre en complétant une pièce, et qu'on ne peut pas attendre du joueur qu'il pense à la chercher de cette manière. Donc bref, un backtracking fréquent et pas très embêtant, mais pas très pertinent non plus. Ça donne envie de se demander à quoi aurait ressemblé Luigi's Mansion si chaque clé n'était pas destiné à une porte précise et pouvait au contraire être utilisée sur n'importe quelle autre porte fermée. Ça demanderait de remanier un peu la progression et le contenu des pièces pour assurer que chaque clé mène nécessairement un terme à une autre clé, mais ça ferait de ce manoir un espèce de gros donjon de Zelda où le backtracking serait à l'initiative du joueur lui-même pour explorer selon ses propres termes. Et à mon humble avis, ça aurait donné un meilleur jeu. Mais concentrons-nous sur ce qu'on a sous les yeux. Cette question du backtracking est une autre vraie différence avec Resident Evil, où il était rendu pertinent par la collecte et la gestion de ressources, par la difficulté des déplacements à travers le manoir, et par le fait que certaines clés pouvaient ouvrir plusieurs portes, qui n'étaient d'ailleurs pas indiquées sur la carte. Donc ici, backtracking pas ouf, mais heureusement, Luigi's Mansion a des idées plus originales et plus intéressantes pour mettre en valeur ses environnements. Déjà, l'ensemble de l'espace de jeu est recontextualisé à deux reprises. Lors de la coupure de courant qu'on a décrit tout à l'heure, qui remet du danger partout où on pensait l'avoir éliminé, et qui induit une panique constante tant que le problème n'est pas réglé. Et puis, au moment où vous libérez 50 bouts dans le manoir qui vont aller se planquer dans toutes ces pièces, et dont vous devez en recapturer au moins 40 pour pouvoir accéder au boss de fin. 15 d'entre eux s'obtiennent automatiquement en battant le troisième boss, mais pour les 35 autres, il faudra aller fouiller chaque recoin du manoir, y compris les pièces que vous avez complétées jusque là. Les bouts se cachent dans les éléments de décor, donc il faut d'abord utiliser le radar du Game Boy Horror pour repérer lequel, le faire sortir, et ensuite l'aspirer avec un fonctionnement simplifié par rapport au reste des fantômes, qui lui laisse l'occasion de s'échapper et de passer dans une autre pièce. Si vous le suivez immédiatement, vous pourrez tout de suite reprendre le combat, mais si vous traînez, il se sera à nouveau caché. Les bouts sont une bonne idée pour vous faire vous intéresser à l'ameublement de chaque pièce et visiter le manoir de fond en comble pour tous les attraper, mais il faut reconnaître que les affrontements eux-mêmes sont bof dans le meilleur des cas, franchement casse-couilles dans le pire et ne se renouvellent que par leur longueur. Les bouts du dernier chapitre, les 10 derniers disons, se mettent à avoir des valeurs de PV dans les 200-300 qui leur permettent de changer de pièce plusieurs fois avant de bien vouloir entrer dans cet aspirateur, ce qui résulte dans des affrontements bien bien trop longs qui testent très peu votre maîtrise des mécaniques, mais beaucoup trop votre patience. Et puis surtout, il y a de l'argent à trouver partout dans ce manoir sous la forme de piécettes, de billets, de lingots, de perles lâchées par les fantômes de portrait ou de pierres précieuses à la valeur très élevée. Et vous savez ce que ça m'évoque ? Vous savez ce que ça m'évoque ? Oui, moi je sais ! Ça m'évoque quoi ? Sif ! Eh oui ! Wouh ! Luigi's Mansion est à ma connaissance le jeu qui reprend au plus près le système de butin de Sif. Contre toute attente parce que Nintendo reste normalement loin de ce genre de considération bassement matériel, ou alors les cantones à un personnage créé exprès, celui de Balkany. Je veux dire Wario. Comme dans Sif, c'est un système formidable qui va inciter les joueurs à s'investir davantage dans le jeu pour une récompense d'abord intrinsèque. C'est juste plaisant d'accumuler de l'argent ! Demandez à Jeff Bezos ! Mais en pratique, pour les ennemis de la réussite que ça ne suffirait pas à motiver, vous êtes aussi noté à la fin de l'aventure sur la valeur totale que vous êtes arrivé à accumuler durant l'ensemble du jeu. Cette note va de H à A sur la version Gamecube, détermine aussi la qualité du vrai manoir que peut se payer Luigi à la fin. Alors, comment obtient-on cet argent ? Principalement, on fouille. Partout. Des tas de billets et de pièces infiniment plaisants à s'approprier avec l'aspirateur sont dissimulés dans toutes sortes d'éléments de décors, et pour être sûr de ne rien manquer, on va aller secouer tout et n'importe quoi et aspirer tout ce qui est aspirable. Il y a également un certain nombre de pierres précieuses de très haute valeur à trouver en interagissant avec les éléments les mieux dissimulés, comme le lustre de la salle du boss de fin auquel il faut penser à s'intéresser avant d'engager le dialogue avec le Roi Boo, ou cette plante dans le jardin qu'on peut arroser pour qu'elle finisse par glâcher une jambe. Ensuite, on maîtrise le système de combat. Chaque fois que Luigi se fait toucher, il perd une poignée de pièces sans avoir le temps de les ramasser avant qu'elles disparaissent. Même si à l'échelle de tout le jeu, les pièces représentent une valeur négligeable par rapport à tout ce que vous amassez, c'est quand même plus efficace pour vous motiver à jouer mieux que la perspective de perdre des PV que vous pouvez récupérer quelques mètres plus loin. Ce qui va vraiment compter par contre, ce sont les perles que lâchent les fantômes de portrait pendant que vous les aspirez, dont la taille et donc la valeur augmentent si vous parvenez à rester accroché à votre adversaire sans briser le flux, idéalement pour amener ces PV de 100 à 0 en une seule fois. Elles sont donc là pour récompenser votre maîtrise de l'aspirateur et vont compter pour une bonne portion de votre score final. Aussi, en vous baladant dans le manoir, vous tomberez parfois sur des souris dorées ou des esprits fuyards qui lâchent beaucoup d'argent si vous parvenez à les attraper à temps. Eux testent votre précision et vos réflexes. Et puis enfin, on explore tout ! Le jeu peut être fini en ignorant 9 pièces parmi la cinquantaine que compte le manoir et en capturant seulement 40 des 50 bouts. Mais si vous voulez votre rank A et votre palace exonéré de taxes d'habitation, il va falloir s'y intéresser. Ces pièces comportent un peu d'argent caché, des fantômes à essorer pour leurs perles et les récompenses dans les coffres une fois la lumière allumée sont souvent des pierres précieuses. L'une de ces pièces optionnelles est une salle du trésor scellée à laquelle on accède par la cheminée depuis le toit. Et comme son nom l'indique, elle contient un max de pépettes. Et puis, capturer tous les bouts vous octroie un diamant d'une valeur de 20 millions de... Jis, comme dans Luigi, ce qui est beaucoup. Bien entendu, avec mes instincts affûtés de joueur de sif, pas un J centime ne m'a échappé et j'ai fini le jeu avec 67 millions de Jis, largement assez pour assurer la note de... Comment ça, c'est... Alors là, c'est un peu vexant ! J'ai peut-être raté une poignée de pierres précieuses de type arrose la plante, mais j'ai exploré le manoir de fond en comble et consciencieusement secoué et aspiré tout ce qui me passait sous la main, comme si j'étais dans un genre de jeu très différent. J'imagine que ces niveaux combat, que je n'ai pas assuré, parce que comme je le disais plus tôt, mes performances contre les fantômes de portrait étaient assez déplorables, faute de comprendre comment les empêcher de se libérer. Donc ils n'ont pas dû me lâcher beaucoup de perles. Et j'ai aussi spectaculairement raté tout ce qui était souris dorés et esprit fuillard, puisque j'ai de la compote dans les mains. Tout ça pour dire que le rank A n'est pas donné, et que c'est seulement en cherchant activement à l'obtenir que vous avez une chance d'y arriver. Ce système de ranking donne donc une très bonne raison pour recommencer le jeu une fois qu'il est terminé, soit pour obtenir le plus d'argent possible, soit pourquoi pas pour en obtenir aussi peu que possible, ce qui est au moins aussi délicat à cause des sources d'argent qu'il est difficile voire impossible d'éviter, comme la couronne du Roi Bou. L'Utis Mansion capitalise sur ce potentiel de rejouabilité en vous proposant une fois le jeu terminé d'explorer un manoir caché, qui est beaucoup moins excitant qu'il en a l'air puisque c'est exactement le même manoir que le premier, sauf que vous prenez le double de dégâts et que l'aspirateur est 1,5 fois plus efficace, ce qui aide pour aspirer les 100 PV de chaque fantôme en une fois. C'est donc un mode modérément plus difficile qui n'assume pas ce nom, particulièrement approprié au replay consécutif puisque les combats se passent plus vite. Mais rien de plus, et personnellement cette perspective n'aura pas suffi à me faire relancer une partie. En tout cas, ça c'est pour les versions japonaises et américaines, parce que dans la version européenne et sur 3DS, plein d'autres choses changent. Le manoir est symétrisé pour vous empêcher de fonctionner à la mémoire, les sources de vie sont drastiquement réduites, la quantité et l'équilibrage des ennemis, des bouts et des boss sont revus, plus d'argent est disponible, et la barre à passer pour atteindre la note de A est relevée de 100 millions à 150 millions de J. Là, pour le coup, c'est un vrai mode difficile, intelligemment exécuté, qui fournit une deuxième expérience réellement différente de la première et qui peut justifier à lui seul de jouer sur une copie européenne si vous êtes sur Gamecube. Attention par contre, c'est toujours à 25 FPS. Ainsi donc, de mon point de vue, c'est ce système de ranking et de collecte d'argent qui, en unifiant les mécaniques de combat et l'exploration des environnements derrière un objectif commun, donne tout leur sens et leur profondeur à beaucoup des systèmes mis en place, et qui permet également au jeu de dépasser sa durée de vie limitée, en offrant de bonnes raisons et de bonnes options pour relancer une partie à ceux qui veulent profiter davantage de l'excellence technique et de l'ambiance mise en place par Luigi's Mansion. Au-delà même de son concept et de ses idées de gameplay, Luigi's Mansion est un jeu qui est rendu unique par les circonstances de son développement et de son édition. Les enjeux qu'il portait en tant que jeu de lancement de la Gamecube ont fait de lui quelque chose de plus complet, de plus rejouable et de plus grandiose que ce qu'il était censé être à l'origine. Mais il reste tout de même, dans le fond, une démo technique centrée sur la promotion des possibilités ouvertes par la puissance de la Gamecube, et servies par un cadre, un gameplay et une ambiance qui sont d'abord là pour mettre en avant cette technologie. Si Luigi's Mansion est une démo technique, alors c'est la plus ambitieuse qui ait jamais vu le jour. Pour ce qui est de la Gamecube, on connait la fin de l'histoire. Malgré un catalogue excellent, elle n'a pas pu faire face à la domination commerciale de la PS2 et a partiellement bidé. En aurait-il été autrement si au lieu d'avoir eu Luigi's Mansion comme jeu de lancement, avait eu Wind Waker, Smash Bros Melee qui est arrivé deux mois plus tard, ou Mario Sunshine ? C'est difficile à dire, mais je continue de penser qu'il était déraisonnable de faire peser le succès de ce lancement sur un petit jeu expérimental qui aurait davantage eu sa place en soutien d'un catalogue plus fourni quelques mois plus tard. Ça n'a pas empêché Luigi's Mansion de rester dans les mémoires des joueurs grâce à toutes les bonnes idées qu'on a décortiquées ici et à son identité propre au milieu des autres productions de Nintendo. Et en 2013 puis 2019, il finira par connaître deux suites qui apportent de nouvelles idées de gameplay, de la variété dans les environnements et une approche différente dans l'espace de jeu. J'aime beaucoup ces suites également, en fait je les apprécie même plus que l'original, et j'essaierai peut-être un jour de les évoquer sur cette chaîne. Mais il faut rendre à César ce qui est à César et reconnaître qu'elles n'auraient pas existé sans s'appuyer sur les idées de leur ancêtre. Luigi's Mansion est un jeu un peu limité et qui ne va pas au bout de toutes ses idées, mais unique, merveilleusement créatif et qui reste tout aussi intéressant en 2022 qu'il l'était à sa sortie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode de Esquive la boule de feu. Comme d'habitude, je vous invite à faire part de vos remarques, questions et contre-arguments dans les commentaires, si vous voulez par exemple soutenir que la comparaison avec Resident Evil est claquée au sol, et que la vraie inspiration est évidemment le fameux Scooby-Doo Classic Creep Capers sur Game Boy Color. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là n'oubliez pas d'esquiver les boules de feu, même si vous êtes en train d'aspirer sa race au boss de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !